Un tas de choses bien différentes. Tout d'abord, voici un petit morceau de bois silicifié, qu'on appelle un peu rond difficile. Et c'est toi qui vois, tu te brouilles. Tu penses, tu fais ce qui te fait plaisir. Alors, tu me dis que ce n'est pas de la forêt de Sissi. Non. D'accord, alors explique-moi ce que c'est. Non, non, attends, attends. Je n'ai pas dit... Ça vient du Mont Dole. Ça vient de la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà. Donc ça prouve que le niveau d'eau a monté. Oui. Parce qu'on le trouve en moyenne entre, mettons, 4 mètres, 5 mètres, jusqu'à voire 12 mètres de profondeur dans certaines communautés. La mer est descendue jusqu'à 120 mètres parce que le col, le détroit de Gibraltar était à pied sec. Oui. Mais par le renflement de la mer ici, on était, il faut reconnaître qu'on n'avait pas 120 mètres. Non. Mais on avait, parce qu'il faut savoir que la mer de la Manche était hier un fleuve. On est d'accord ? Tout à fait. D'accord. Bon, alors, je voudrais que tu t'approches, là, et que tu me dises où l'on est. Là, nous sommes à Pont-Orson. D'accord. Et je suis chez qui ? Chez Albert. Le contractuel, non ? Non, l'Albert de où ? Le bouquiniste de Pont-Orson. Le bouquiniste de Pont-Orson. C'est là que j'ai fait une exposition, je crois. Oui. Voilà. Et on va continuer là-dessus. Voilà, alors, donc, si tu me parles, tu peux me parler de cette pierre ici ? C'est de la pierre pour moi, ça. Est-ce que je peux considérer ça comme de la pierre ? À l'heure actuelle, dans le bas, en dessous de la cabane Vauban. Par un... C'est très possible. Les anciennes pêcheries à pied. Oui, oui. D'accord, il y avait des anciennes pêcheries à pied. Et on l'a retrouvée. On trouve un tas de traces, d'anciennes pêcheries à pied. Donc, il y a une sur Cancale, d'ailleurs. Pour toi, la forêt de Sissi n'a pas existé. Alors, je... Mais on a quand même des effets de capillarité. Pour moi, la forêt de Sissi n'a pas existé. C'est une création littéraire, on va dire, entre guillemets. Oui. Mais il y a quand même les traces de forêt de bois. D'accord. Non, non, attends, attends. T'es raire, on va dire, entre guillemets. Alors, Albert, avec ce beau soleil, peux-tu nous parler du couéron, de ton amour pour l'art, Tannis. Alors, tout ça, c'est une petite ville de croix, qu'à ce jour, il y a à peu près 6 millions. N'est-ce pas ? Ce qui nous prouve qu'il y avait bien quand même du bois et des forêts dans la baie du Mont-Saint-Michel. On le retrouve bien souvent en sous-sol, jusqu'à des fois 10 mètres, plus de 10 mètres même. On trouve même des glands sélicifiés, des fragments de branches, des fragments de troncs. Voilà. Ce qu'on peut dire sur les fameux couérons, ou couétrons, selon les régions et les coutumes du langage. C'est raire, on va dire, entre guillemets. Voilà. Voilà. Allez. C'est à toi. Quand tu veux, Albert. Alors, parmi les vieux ouvrages, ou les très anciens ouvrages qu'on peut retrouver, sont rares, voire inconnus au bataillon, les ouvrages concernant l'arythmologie et la philologie, mère de la philosophie. Ce sont des ouvrages inconnus à ce jour, entre autres. Donc, c'est toujours le grand plaisir de l'oukiniste de découvrir des documents, soit inédits, soit inconnus à ce jour, ou de rencontrer des personnes qui peuvent nous éclairer notre lanterne largement sur des sujets très précis, comme ceux que je viens de citer. Voilà. C'est parti. Alors, autre objectif de notre maison, c'est d'exposer des artistes, vu que nous avons la place, aussi bien... Aux Artanis, on est aux Artanis, là. Nous sommes à Artanis. D'accord. C'est toujours à Artanis. Donc, chez nous, à Artanis, on expose des artistes, de tous poils, de tous bords, que ce soit des peintres, des sculpteurs, sur bois, sur pierre, tout un tas de choses qui font, en fin de compte, l'art en général, Hein ? Les bouquins. L'art en général, bon, bien sûr, les bouquins partout, ça traîne. Et ça, c'est de la... Ça, ce sont des bouquins de la marine. Boulogne, c'est quoi ? Boulogne, ça, c'est un ouvrage écrit par Roger Versel, illustré par Mathurin-Mieux. C'est un ouvrage qui a été publié au sortir d'un naufrage d'un chalutier de Boulogne. Voilà, très bonne pièce, d'ailleurs, pas courante. Nous pouvons aussi voir des magnifiques terres cuites, n'est-ce pas ? Celui-ci. Cette pièce-ci s'appelle Positif-Négatif. C'est une pièce que j'apprécie beaucoup. Et normalement, à l'initial, au départ, si on se met un petit peu plus loin, on peut prendre une visée à travers les yeux de façon à faire un seul personnage. Mais bon, dans les transports, les socles ont un peu bougé. C'est un peu dommage, mais ça mérite d'exister. Et ce sont des pièces originales. Ce ne sont pas des moulages, n'est-ce pas ? Autrement, vous avez toujours un tas de tableaux différents, magnifiques. Là, en ce moment, j'expose un jeune homme qui a des gros problèmes de vue, mais qui travaille le fusain, l'aquarelle. C'est une technique vraiment fabuleuse dans son monde. D'ailleurs, beaucoup de gens nous conseillent de devenir illustrateurs, voire plus, n'est-ce pas ? Faire de la BD, par exemple. J'ai mis un milieu très, très hermétique actuellement. Et il s'appelle ? Alors, il s'appelle Antolino. Donc, son pseudonyme d'artiste, c'est Hieronymus. Et donc, c'est un gars de la région ici. Nous exposons surtout, nous donnons la chance aux gens de la région, n'est-ce pas, des jeunes qui veulent se lancer dans l'art. Parce que quand il n'y aura plus d'art, il n'y aura plus grand-chose. Est-ce que l'on peut parler des artistes de la baie, de Sissi, Coquelune et Bruxelliente ? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Coquelune, c'est ici. Ah, les forêts ! Sissi, les forêts. Sissi, c'est... Les forêts ! Les Sissi, c'est les îles chausées, etc. Parce qu'on a une île là-bas qui s'appelle Sissi. Et Bruxelliente, parce que tout ça, avec le niveau de la capillarité de la mer... Bruxelliente, c'est une forêt intérieure de la Bretagne, qui existe toujours. Qu'on dénomme actuellement la forêt de Pimpon, avec toute la grande mythologie, n'est-ce pas, qui l'entoure, de Merlin, l'Enchanteur et compagnie. Bon, la forêt de Sissi, c'est pour moi... C'est un phénomène littéraire, Sissi. Pour moi, elle n'a jamais existé dans ce sens-là. On trouve bien sûr des framans de Poirot, comme nous avons vu tout à l'heure. Mais la forêt de Sissi, pour moi, telle qu'elle n'a jamais existé. Auclune non plus, ce sont des noms qui ont été donnés, approximativement. D'ailleurs, on trouve des cartes très fantaisistes, que les gens achètent, croyant dure comme faire, à la véracité de ces produits. Bon, mais rien n'est prouvé jusqu'à présent. Oui, mais les Gaulois, avant l'histoire, je rentre un peu dedans, l'histoire, si l'on peut parler, commence avec l'effran dans l'éducation. On ne parle pas des Gaulois. On ne parle pas des Gaulois, on ne parle même pas de ceux qui étaient avant les Gaulois. Voilà. Donc, est-ce que, pour moi, est-ce qu'à l'époque des Gaulois, ne sont pas allés se réfugier en forêt, ceux qui faisaient une recherche, justement, sur l'arythmologie, sur le niveau des marées, sur la sigille des marées ? Il faudrait consulter des spécialistes, parce que je ne suis pas du tout spécialiste dans ce milieu. Mais c'est un fait qu'on sait très bien que les grandes légendes, n'est-ce pas, des druides, avec leur cercle d'or dans le guis, dans les grandes forêts, dans les arbres, il y a certainement des relations avec la nature, avec l'arbre. Ça, c'est sûr, c'est inéniable. Voilà ce qu'on peut dire. Mais bon, on n'était pas là, à l'époque, n'est-ce pas, pour voir sur place ce qui se passait. Mais est-ce que dans l'arythmologie, dans les mathématiques, de ce qui est en haut et de ce qui est en bas, on peut y lire une certaine géométrie de la toponymie des lieux ? C'est très possible, mais là, je vous dis encore, je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses. Donc, on demande des avis. Voilà, on demande des avis. On demande des avis, on partage, on croise les recherches, surtout très intéressante. Croiser des recherches, croiser des avis, croiser des données, faire rencontrer les gens, justement. L'épismologie, mère de la métaphysique. Tout à fait. De la géopolitique. Voilà. Voilà, c'est parti. Le perron siège dans la vitrine d'Artanis, n'est-ce pas ? Et nous avons ici un petit document qui justifie de son âge, du fait que nous l'avons indiqué clairement pour les passants et les curieux. Alors, comme vous le voyez, ce ne sont pas les livres qui manquent, les ouvrages qui manquent. On essaie de classer quand même par ordre, par qualité, par choix. Nous avons le régionalisme, Bretagne et Normandie, parce qu'ici, nous sommes sur les marches de Bretagne ou sur les marches de Normandie, suivant qu'on est de l'un ou de l'autre côté du Coenon. Nous avons l'ésotérisme, nous avons un tas de romans. Il y a un autre rayon très particulier, c'est l'histoire. Je suis un passionné d'histoire de France et pas de la France, d'ailleurs, l'histoire en général. Donc, on trouve un tas de renseignements, un tas d'ouvrages, des fois un peu plus rare que l'autre, des fois même certaines vieilleries qu'on pourrait qualifier de détruits. On dit que ce sont des détruits, mais ce sont des documents fort rares et fort intéressants pour qu'ils s'aient cherchés, pour qu'ils s'aient recherchés. Voilà, en gros, un tas de vieux papiers, un tas de vieux documents d'époque, qui peuvent aider des fois, justement, à combler des lacunes et à trouver des renseignements très particuliers. C'est bon. C'est bon, c'est bon.